Le CPF co-construit, comment, pour qui, pourquoi ? Cegos, votre partenaire formation, vous explique. Pour élaborer votre stratégie de CPF co-construit, quatre options sont actuellement disponibles. Communiquer, autoriser le CPF sur le temps de travail, verser des dotations ou encore signer un accord collectif. Deux nouvelles fonctionnalités de l'application Mon Compte Formation sont actuellement en cours de développement. Cegos, votre partenaire formation, vous les dévoile. La première, les abondements de co-construction. On appelle abondements des crédits CPF supplémentaires. Vous pourrez les verser de manière automatique à partir de critères que vous aurez définis à l'avance. La différence avec les dotations, c'est ce caractère automatique. Les dotations, elles, sont attribuées ponctuellement au cas par cas. J'explique. Vous définissez le montant de ces abondements et leurs critères d'attribution via une convention passée avec la Caisse des dépôts et consignations qui, rappelons-le, gèrent le CPF. Ces critères sont alors directement intégrés à l'application Mon Compte Formation. Prenons un exemple. Vous pourrez décider d'abonder de 400 euros toutes les formations au management à distance pour vos collaborateurs âgés de plus de 40 ans. L'abondement apparaîtra alors automatiquement sur le compte de votre salarié âgé de plus de 40 ans lorsqu'il fera sa demande d'inscription pour ses formations. Cette option vous sera très utile pour mettre en avant certaines formations. À vous de communiquer en interne pour faire connaître cette possibilité de crédit supplémentaire. Deuxième option en cours de développement, le code entreprise. Vous avez négocié des tarifs avec vos organismes de formation partenaires. Vous voulez que votre collaborateur en profite ? Rien de plus simple. Lorsqu'il s'inscrira à une formation sur l'appli Mon Compte Formation, il devra renseigner le champ code entreprise en indiquant celui que vous lui aurez fourni. Comme un code avantage, il pourra profiter de la remise. Il ne vous restera plus qu'à faire connaître en interne cette opportunité. Voilà, vous connaissez toutes les options déjà disponibles et c'est l'avenir. À vous de les combiner pour construire et déployer votre stratégie de CPF ou co-construire. N'oubliez pas que le CPF est un droit individuel. Son utilisation appartient à l'individu, à ne pas confondre avec le plan de développement des compétences qui lui est du ressort de l'entreprise. Cégos, votre partenaire formation.